Voilà donc nous allons tracer le patron de madame qui a une fracture au niveau du doigt. Donc je prends les repères. Voici. Voilà donc j'ai réalisé le tracé du patron en fonction de la main de ma patiente et nous allons maintenant découper le patron et le faire fondre de l'eau à 40 degrés. Voilà donc nous avons découpé le patron en fonction du tracé et nous allons le mettre à fondre dans notre pain-marie. Voilà donc le plastique est fondu, souple. Nous allons positionner sur la main. N'ayez pas peur. Nous allons bloquer les deux doigts. Faire le tour. On va couper le surplus entre les doigts et nous allons fléchir les phalanges proximales afin d'éviter la rétraction au niveau condylien. Je pourrais quitter mes vêtements. Je pensais que j'aurais dû mettre quelque chose de plus large. Des manches plus large. Non, ça ira pour me déshabiller. Très bien. Voilà donc l'orthèse s'est solidifiée. Nous allons pouvoir la retirer pour faire les retouches et les découpes et les finitions. On va faire un petit rebord arrondi au niveau du poignet afin qu'il n'y ait pas de zone de friction au niveau du poignet. J'aurais un problème et je reviens vous voir. Alors nous allons effectuer une soudure à chaud pour éviter que l'orthèse s'ouvre au niveau du doigt. Voici. On va arrondir le bout de l'orthèse à chaud. Voilà. Nous allons coller le pot à chaud. Fixons. On va mettre l'écrou avec le briquet. Voilà. Pour une meilleure tenue. Voilà. Donc l'orthèse est finie avec le système de fixation par velcro. Voilà. Donc l'orthèse qui a été réalisée pour immobiliser cette fracture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.